On va voir ça. Creuse les doigts. Creuse les doigts pour YouTube. Alors. Yes. Vraiment, ça a commencé. Moi-même, je vais me taper une pub. Il n'y a qu'à voir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Ivan. Comment vas-tu ? Ça va très bien, Didier. Bonsoir et bonsoir à tous. Voilà, on va parler ce soir comment être juste et aligné. Voilà, c'est important parce que c'est vrai qu'on est souvent déstabilisé par nos émotions. Il peut arriver plein de choses dans la vie. Des inquiétudes diverses et variées. Et d'être juste et aligné, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas parce qu'à un moment, on se sent juste aligné, parce qu'on le sent à l'intérieur de soi, qu'on l'en est tout le temps. C'est un travail de longue haleine, apparemment. Est-ce que tu confirmes ? Je dis ça, mais peut-être que je dis des bêtises, Ivan. Qu'est-ce que tu en penses de cette introduction ? Je trouve que ce n'est pas mal, Didier. Merci. Ce n'est pas mal, mais c'est toi que je devrais laisser parler. Écoute, un travail de longue haleine, je ne dirais pas que c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail du quotidien. Du quotidien. Parce que c'est quelque chose, ce n'est jamais quelque chose qui est acquis. Ce n'est jamais... Enfin, voilà, c'est quelque chose... Tu sais, c'est comme la présence. Tu peux l'avoir, la présence, OK, tu peux vivre un état où tu es dans une présence accrue. Et dans ce cas, tu comprends, tu touches un petit peu plus à la vraie présence, ou quand tu médites, tu as des moments comme ça. Mais après, le but, c'est de faire ça le plus longtemps possible et d'intégrer ça dans ton quotidien. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Le fait de vivre pleinement aligné, c'est-à-dire pleinement en cohérence entre la tête, le cœur, le corps, c'est tout ça, que tu agisses, que tu parles, que tu fasses tout en cohérence avec les souhaits de ton âme. C'est ça la définition, pour moi, de l'alignement. Et bien, c'est quelque chose qu'on est invité à faire chaque seconde. Donc, c'est un travail... Oui, il faut être vigilant. C'est un peu comme nos pensées. Il faut toujours les surveiller parce qu'on a tendance à laisser le vélo-moteur, le petit hamster dans la roue courir. Et ça, il faut le stopper immédiatement. C'est ça aussi, la présence de faire... On est obligé de faire attention à soi-même, en fait, s'auto-surveiller en permanence. C'est une discipline. Exactement, c'est une discipline. Et donc, du coup, quand tu disais « Ouais, c'est un travail de longue haleine », ouais, c'est quelque chose qu'on... Voilà, c'est quelque chose qu'on est invité à toujours observer, à essayer d'avoir une conduite en permanence, une conduite qui soit juste, qui soit alignée. Et... Voilà, parce que qu'est-ce que c'est qu'une vie qui n'est pas juste, qui n'est pas alignée ? Et par exemple, bon, on connaît tous des personnes, moi, je connais plein, et puis même, je l'ai même vécu, carrément. Tu fais un job où tu passes une grosse partie de ton temps à faire des choses que tu n'aimes pas faire. Tu rends un service parce que tu dois le faire, mais pas parce que ça te fait plaisir. Tu ne sais pas dire non. Enfin, voilà, il y a plein de choses que tu te forces à faire, en fait, mais tu n'es pas pleinement... OK. Tu n'es pas pleinement aligné. Ce n'est pas juste pour toi, si tu veux. D'accord. Ça, justement, on va en parler de manière détaillée, comme ça, pour savoir ce que c'est. Alors, avant tout, je vais vous inviter. Vraiment, le lien est dans la description, mais les modérateurs vont remettre, en tout cas, ce qu'on vous propose. Regardez, on va vous faire visiter le site d'Ivan Skypack, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça m'étonnerait qu'il y en ait qui ne connaissent pas. Mais pourquoi pas ? Il y a des abonnés tous les jours qui sont nouveaux. L'humanité devient lumineuse. Vous voyez ces magnifiques photos. Je ne sais pas si c'est toi qui photographes, mais en tout cas, elles sont bellement et très, très bien illustrées et représentent en tout cas ce que tu proposes. Si vous cliquez sur le lien qu'on vous propose tout à l'heure, il y a un programme d'abondance dont le premier soin du programme Manifester l'abondance de votre vie est gratuit. Ce programme est lancé officiellement depuis hier, depuis le 10 janvier, et c'est quelque chose sur lequel Ivan va vous accompagner. Et on va comprendre pourquoi on va parler d'abondance ce soir, mais pas seulement. Vous allez comprendre pourquoi quelques fois, des personnes ont pu faire des formations et c'était l'objet en fait de ce titre de ce soir. Au téléphone, on s'est longuement entretenu avec Ivan pour se demander, il y a des personnes qui ont fait des formations à droite ailleurs et dire, je ne comprends pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour recevoir et je ne reçois pas. Et c'est vrai que quelquefois, l'univers ne vous donne pas ce qu'il faut. Imaginez un seul instant qu'un gamin dit je veux des allumettes. Il va foutre le feu à la maison. Surtout s'il n'est pas responsable. Donc ça, ce n'est pas très juste. Vous voyez ? Donc il faut être juste et aligné. Et quelquefois, quand on est perturbé et désaligné, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce qu'on demande ne nous est pas accordé comme ça. On se dit, ce n'est pas juste. La vie est contre main. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est là où Ivan intervient pour vraiment vous expliquer comment être juste et aligné. Alors, on a dit en préquelle qu'il fallait faire attention en fait à ce que l'on pense. C'est vrai, à ne pas dévier en fait de sa conduite. Ce n'est pas non plus devenir un bon et quelqu'un de parfait, être à l'image de Gandhi, un sage. Ce n'est quand même pas ça. Non. Pas sur nous. Non. Non, non. Ce n'est pas du tout ça. Et au contraire, le fait d'être juste et allié. Alors, tu vois, j'ai parlé, j'ai donné des contre-exemples de dire, voilà, quand tu fais quelque chose ou tu te forces à rendre un service, mais ça ne te fait pas plaisir. Bon, ça, ça peut paraître logique. Mais dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire, tu pourrais te dire, ah bah tiens, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose de bien. Enfin, remarque, c'était cet exemple-là. Mais oui, je vais donner une pièce à toutes les personnes qui sont à la sortie de la messe, etc., ou te forcer, entre guillemets, à faire des choses comme ça. Mais ce n'est pas forcément, enfin, voilà, même dans les bonnes choses, si tu veux, le fait d'être juste, ce n'est pas forcément faire des bonnes choses ou en tout cas, des choses qui sont considérées comme bonnes par la plupart des personnes. C'est faire des choses qui, toi, te mettent en joie. Et je pense que la joie, c'est vraiment le moteur qui est derrière tout ça. C'est-à-dire, dans le fait de vivre de manière juste et alignée, comment est-ce qu'on peut savoir ? Comment est-ce qu'on peut reconnaître ça ? Pour moi, vraiment, la façon dont tu reconnais ça, le moteur, c'est la joie. C'est qu'est-ce qui te met en joie ? Et dans le sens inverse, c'est si ça te met en joie, alors c'est que quelque chose était parfaitement juste, était parfaitement aligné dans ce que tu as fait. pour moi, c'est vraiment une façon de reconnaître ça. Alors, il faut bien différencier le fait de dire, tu donnais l'exemple à la sortie de l'église, etc., c'est de dire, en gros, je fais ça parce que je sais que je vais avoir un bon point. Mais ce n'est pas ton intention réelle, en réalité. Ça ne vient pas du cœur. Entre guillemets, on peut résumer à ça. Oui, c'est ça. Et en fait, si tu veux, il y a quelque chose qui est important derrière dans tous ces exemples de dons. Parce qu'en fait, généralement, ce qui nous met en joie, c'est qu'il y a du partage. C'est que ça implique l'autre. Pour moi, la joie, je l'ai rarement expérimentée dans d'autres circonstances que quand je me suis mis au service d'autres personnes. Pour moi, la joie, alors après, je me dis, il y a peut-être des contre-exemples, il y a peut-être des mecs qui sont seuls sur une montagne pendant toute leur vie et qui sont dans la joie. Donc, je parle vraiment de mon expérience. Pour moi, la joie, c'est quand même quelque chose qui implique l'autre d'une manière générale et qui implique un don, un partage. Un partage sincère, en tout cas, voulu, consenti et pas forcé pour gagner des points auprès d'une force céleste quelconque. Exactement, parce que dans ce partage, il y a une chose qui est très, très importante, c'est l'intention, c'est l'intention première que tu mets. Et l'intention première, c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est dans un projet parmi mes nombreux projets de vidéos et ce sont les un que j'ai à cœur de faire prochainement, c'est parler de cette intention première. C'est qu'est-ce qui t'anime en fait quand tu fais quelque chose. Et l'importance de l'intention première, c'est primordial. L'intention première, c'est qu'est-ce qui va t'animer pour que tu fasses telle ou telle action. Imagine. Tu peux, je n'ai pas préparé d'exemple, mais je vais essayer de n'en inventer. Tu peux sauver quelqu'un de la noyade parce que tu es la seule personne adulte et en forme et en capacité de le faire et que tout le monde te met un peu la pression et que tu te dis, mince, il faut que j'y aille. Bon, en gros, tu as tout le monde qui te regarde. Enfin, voilà, ou sauver quelqu'un d'un noyade, c'est peut-être un peu extrême. Enfin, peu importe. En gros, tu as la pression sociale, tu fais quelque chose. Ton intention première, ce n'était pas forcément le fait d'y aller et de sauver cette personne, de faire ça. C'était plus parce que tu avais l'impression qu'il ne fallait pas que tu fasses autrement pour ne pas avoir de mauvais points, entre guillemets. Et au contraire, tu peux faire quelque chose aussi de mal sans faire exprès, mais tu as une bonne intention. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple concret pour faire ça ? Bon, je pense dans les accidents de la route, par exemple, tu peux être amené à... Bon, tu te dis, mince, je suis obligé de percuter quelqu'un, tu choisis un but. Enfin, bon, bref. Disons, ce n'est pas un super exemple. Je suis désolé, Didier, là, je ne suis pas encore super. Non, non, ne t'inquiète pas. Il y a des petits accros là dans mon... Je viens à ton secours, ne t'inquiète pas. Merci, merci beaucoup. Non, 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 je comprends. On va prendre l'exemple, par exemple, c'est vrai qu'on fait référence notamment aux émotions, d'être juste et aligné. Je sais que je vais partir sur un truc un peu barré, mais je pense que tu vas me suivre, Yvonne. Souviens-toi du film Vice et Versa. Ah, je ne connais pas tes préférences. De Pixar. Tu vois, tu vois, qu'est-ce que c'est comme film ? Vice et Versa ? Je crois que je ne l'ai pas vu ça me dirait. Ça se passe dans la tête en fait d'une jeune petite fille qui déménage, qui ne supporte pas ces changements dans sa vie. Elle change d'école, donc il n'y a plus d'amis, etc. par rapport au travail de son père. Et on voit des personnages qui sont l'émotion de la joie notamment, de la colère, etc. qui ont une sorte de bureau et quand il y a la panique, il y a la colère qui appuie sur le bouton, qui veut toujours réagir et la joie qui veut tout le temps la joie. Mais il y a aussi la nostalgie qui est représentée par une couleur et ce film c'est presque un cours de neurosciences en direct fait par Pixar. C'est juste merveilleux. La joie veut toujours être en joie tout le temps et quelques fois quand ce n'est pas OK, ce n'est pas OK. Il peut y avoir un peu de nostalgie. Quelquefois, la tristesse est nécessaire. Il ne faut pas non plus s'apesantir. Mais quand dans ces jours-là on n'est pas très bien, ce n'est pas la peine de faire une bonne action pour dire même si on n'est pas aligné, on le fait quand même parce que c'est bien. Oui. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, c'est tout. Si on n'est pas bien, on n'est pas bien, c'est OK. Il ne faut pas que s'encrouter, s'éterniser dedans. Il faut revenir après dans la bonne intention, dans la bonne émotion. Mais il y a des jours où ça ne va pas et c'est OK. Il ne faut pas vouloir en faire plus. Donc, être aligné avec soi déjà c'est être OK avec ses sentiments. J'ai vu sur le chat par exemple quelqu'un qui dit déjà on se pose la question si on est aligné ou pas c'est que déjà on ne l'est pas. Donc, il semblerait qu'être aligné est comme une évidence. En fait, tu ne te poses pas la question. Est-ce que tu penses, Ivan, que c'est quelque chose de naturel d'être aligné et juste avec soi ? Oui. Je pense que c'est quelque chose de naturel dans le sens où le naturel, c'est quand tu es dépouillé de tout jugement. Donc, naturel, c'est plus dans le sens originel. C'est quand tu es dépouillé de tout jugement, de toute blessure qui pourrait te faire agir d'une façon non alignée. L'alignement, pour moi, c'est vraiment un état naturel. Et regarde, tu prends l'exemple d'un enfant. Un enfant de bas âge, il n'a pas encore tous les filtres qu'on lui inculque consciemment ou inconsciemment. Un enfant, il a envie de pleurer. Il pleure. Il a envie de faire une crise. Il fait sa crise. Deux secondes après, il saute de joie. Il a envie d'un gâteau ou de quoi que ce soit ou de manger. Il te le fait savoir. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a rien du tout. Il est pleinement aligné. Être aligné, c'est quand tu es pleinement à l'écoute à la fois de tes émotions mais aussi de ton corps et puis d'une manière plus générale de ton âme. Quand tu dois faire des choix, par exemple, suivre des choix importants dans ta vie ou même pas forcément des choses importantes. tu peux te lever un matin, c'est le week-end, tu as toutes les options qui sont ouvertes devant toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au fond de toi qui te mettra plus en joie qu'autre chose ? Est-ce qu'il n'y a pas ton âme qui est en train de te dire « J'aimerais bien expérimenter ça aujourd'hui. » Donc voilà, ça nécessite de l'écoute, effectivement. L'écoute, évidemment, des émotions mais pour moi, pas que des émotions. Pas que des émotions. Tout ce qui peut se passer. Le corps, le corps peut, dans certains choix, moi, ça m'arrive souvent quand la réponse, quand je réfléchis à, voilà, pour prendre une décision quelconque dans n'importe quel domaine, quand je sens une contraction, c'est que ce n'est pas bon. Et la contraction, je la sens là. Tu vois, je la sens au niveau du thorax. Alors, c'est personnel. Il y a des personnes qui vont ressentir d'autres choses et puis ailleurs. Mais en tout cas, moi, je sens quand ma respiration devient moins fluide et les choses commencent à se contracter ici. Moi, c'est mon signal. Donc, c'est mon signal principal. Alors, pour toi, à toi, à chacun de trouver, comme on dit, quand j'ai mal au genou, c'est que le gars, c'est un escroc. Il y en a comme ça. Ils ont des indicateurs bizarres. C'est ça. C'est curieux. Alors, toi, c'est la patrine. En plus, la demoiselle blanche pour l'État, se trouve là. C'est celle des sentiments. Donc, c'est curieux que tu parles ça. On retrouve un peu cette médecine millénaire. Donc, ça se contracte ici. Donc, un souffle court. Donc, c'est pas fluide. Donc, tu respires mal. Donc, c'est pas bien. C'est pas bon. Donc, c'est quelque chose. Ça veut dire que la réponse à quelle que soit la question que je me pose, en tout cas, ou disons que la possibilité que j'envisage, par exemple, est-ce que je dois faire ci ? Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je dois m'engager dans tel projet ou quoi ? Généralement, il y a une contraction. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Je me dis, OK, c'est non. C'est non. Et là, tu vois, j'ai fait plein de fois la bêtise de faire quand même certaines choses alors que mon corps me disait non. Alors, tout au début, c'est inconscient. Tu vois, quand les personnes, elles n'ont pas assez d'ouverture de conscience, d'écoute du corps, tout simplement, elles ne se rendent même pas compte de ça et elles prennent des décisions uniquement sur un point de vue mental. Bon, après, elles comprennent que c'était une bêtise. Par contre, quand tu as compris que tu avais des indicateurs que tu pouvais écouter et que tu ne les écoutes pas, ben là, le retour de bâton va faire dix fois plus mal, en fait, parce que tu es plus conscient. Et donc, du coup, tu fais quelque chose qui n'est pas aligné avec toi. En fait, plus tu es conscient de ça et plus tu choisis de suivre une voie qui est différente de celle que ton âme te souffle parce que finalement, dans l'alignement, pour moi, c'est l'âme qui te parle et qui souhaite et d'être en syntonisation avec elle, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et bien, plus tu es conscient et tu sais l'écouter, plus, si jamais tu ne l'écoutes pas, plus tu vas te prendre un retour de bâton qui te marre. Le boomerang sera plus puissant. Alors, ce que tu es en train de dire, pour résumer, c'est que l'innocent est pardonnable parce qu'il ne sait pas, mais celui qui sait ne l'est pas parce que justement, il a les clés et qu'il va à l'encontre. Donc ça, ça l'est moins. C'est un peu ça. Alors, je n'utiliserai pas pour d'autres raisons ces mots que tu as employés de pardonnable ou pas pardonnable, mais l'idée, c'est exactement celle-là. D'accord. C'est ça. Tu sais, donc, là maintenant, tu joues à tes risques que j'étais rive. On ne peut pas dire je ne savais pas. Une fois qu'on sait qu'on est conscient, on ne peut pas retourner à la maternelle quand on est en CM2. Ça ne marche pas. C'est ça. Même si on a la nostalgie d'aller jouer au billet. On a bien compris. Donc, être juste et aligné. Alors, quelques fois, on peut, et je comprends, on va rentrer en fait un peu plus profondément dans le sujet, des personnes disent je fais tout, je crois vraiment être prêt à recevoir ce que je demande. Je pense que c'est légitime. J'en ai bavé, j'ai travaillé pour ça, etc. Et il y a quelque chose qui bloque. Ça m'est refusé. Je ne sais pas pourquoi, etc. Je vais donner juste un exemple. On avait parlé lors d'une émission précédente avec ABD notamment, de dire qu'il y a beaucoup d'employés qui disent moi, je serai le patron, je ferai ça, je paierai mieux, etc. Souvent. Et en réalité, il est arrivé que l'entreprise périclite et en fait, les employés rachètent la boîte ou quoi que ce soit. Des fois, c'est un ancien employé qui se retrouve patron et qui fait pire que l'ancien patron. Donc ça, c'est assez bizarre. On voit là un exemple que si on donne toutes les clés et ce que souhaite à une personne qui n'est pas assez préparée, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, est-ce qu'on peut dire que lorsque ça ne fonctionne pas pour quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore dans les clous ? Quelque chose qui n'est pas mature. Je pense que ce que tu as exprimé, c'est une partie de la réponse. En gros, c'est qu'il y a quelque chose, il y a encore des choses à apprendre pour la personne, à comprendre. En fait, on a toujours tous des choses à comprendre. On est tous sur un chemin d'évolution. Mais quand on s'aperçoit quand il y a des blocages, ça peut tout à fait être tout simplement que ce n'est pas le moment qui est juste. Et ça, j'ai envie de dire, on ne le choisit pas, mais on a peut-être encore des choses, très certainement, encore des choses à expérimenter avant d'accéder à ces retours ou à cette abondance qui peut descendre. Mais il y a quand même pour moi, une autre réponse, une autre partie de la réponse qui est peut-être encore plus importante que celle qu'on vient d'évoquer, c'est le fait d'avoir des blessures non guéries. Ah oui. Et si tu veux, je vais te donner des exemples. tu peux faire toutes les techniques énergétiques qu'on voit dans de nombreux livres et même j'en détaille certaines en vidéo pour attirer certaines choses. On va dire pour attirer l'argent. On va prendre l'exemple le plus marquant et celui qui est peut-être le plus attendu par tout le monde dès lors qu'on parle d'abondance. C'est vrai. Donc t'imagines, il y a toute cette question d'alignement qu'on a évoquée déjà. Est-ce que tu es aligné avec ce que tu demandes ? Tu demandes un million d'euros. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce million d'euros ? Tu vas t'acheter une Ferrari pour aller flamber parce qu'en fait ça va juste nourrir une blessure de reconnaissance que tu as. Donc c'est pas juste. Tu vas nourrir une blessure avec ça. Ok. Par contre, cet argent, tu veux l'utiliser parce que tu veux le donner, le partager parce que tu as un projet qui est énorme et qui va vraiment dans le sens de ton alignement, et bien là, j'ai envie de dire, si c'est juste, les choses vont tomber dessus. Hormis le fait que tu ne sois peut-être pas prêt à ce moment-là. Donc en fait, pour moi, la plupart des fois, quand il y a des blocages sur les choses, que tu demandes des choses et que tu ne les obtiens pas, quand on te demande des choses, on est toujours entendu, quand on le fait en conscience, on est toujours entendu et normalement, ça devrait répondre. Si ça ne répond pas, généralement, la plupart des cas, à mon sens, c'est qu'il y a des blessures derrière qui empêchent le bon fonctionnement de cette fluidité de l'énergie. Ces blessures, ça peut être des tas de choses. Bon, là, j'ai parlé d'une blessure liée à la reconnaissance, par exemple, mais ça peut être des blessures karmiques. Ça peut être le fait d'être relié à des égrégores. Tu vois, il y a des gens qui aimeraient bien avoir de l'argent et par contre, ils sont toujours dans la galère financière. Et après, quand tu regardes dans quel contexte ces personnes ont été élevées, elles ont été élevées avec des croyances où tous les jours, on leur a rabâché l'argent, c'est dur à gagner, l'argent, c'est sale, tous ceux qui ont du pognon, c'est des escrocs. Et tu as entendu ça toute ta vie, tu es relié à un énorme égrégore parce que ces pensées-là, elles sont partagées par plein de gens et tu es alimenté par cet égrégore et donc, du coup, tu demandes des choses parce que tu aimerais en avoir, ça facilite quand même la vie d'avoir de l'argent pour faire des tas de choses. Mais par contre, tu as ça qui vient complètement bloquer le processus. Donc, si tu veux, des blocages, des blessures, il y en a de toutes sortes. Et pour moi, c'est ça qu'il faut travailler dans un premier temps. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est alignement à travailler pour que les énergies d'abondance circulent dans la vie et qu'elles soient fluides. Et en fait, tout ce que je te raconte là, parce que tu parlais de mon programme sur l'abondance que je relance là en ce moment, c'est exactement la structure de mon programme sur l'abondance. C'est-à-dire, alors là, dans la vignette que tu montres, c'est... quand tu t'inscris là, juste comme ça, donc tu mets ton prénom e-mail, tu reçois gratuitement le premier soin de mon programme. Mon programme, il est fait en... Mon programme qui s'appelle Manifester l'abondance dans votre vie. Il est... Il se déroule en neuf... Il est composé de neuf soins énergétiques. Ma spécialité, c'est les... Je ne me suis pas représenté en début d'émission, mais ma spécialité, c'est quand même les soins énergétiques. Il est composé de neuf soins énergétiques qui vont crescendo et qui vont traiter tout au début, dans une première grande phase, ils vont traiter toutes les blessures et tous les blocages qu'on peut avoir avec l'abondance. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment les choses les plus importantes. Dans ce premier soin-là que vous pouvez recevoir gratuitement, c'est vraiment le soin socle. Là, on va travailler sur des peurs, des doutes, certains conditionnements qui bloquent le processus d'abondance. Mais dans les soins suivants du programme, on va travailler sur des mémoires. On va travailler sur des mémoires de cette vie, on va travailler sur des mémoires d'ancienne vie, on va travailler sur des... Je perds mes mots, mais disons qu'on va travailler sur tous les blocages principaux qu'on peut rencontrer dans un certain ordre qui, moi, m'a été clairement inspiré. Arrive après un pivot dans le programme où là, on va travailler sur l'alignement. Et ensuite, on va aller vraiment dans la gratitude et la bénédiction. Donc, tu vois, vraiment en vibration, on monte, on va vraiment crécher d'autres... Donc, c'est vraiment très, très progressif. Alors, juste pour résumer ça et pour imaginer, moi, je suis très pâtére. Tu as une façon de t'exprimer qui est très polissée. Moi, je suis un peu plus brut. Tu me connais. Deux styles qui s'opposent mais qui, en fait, se rejoignent dans l'idée. J'ai envie de dire que si on commande un canapé, tu balances l'ancien et surtout, en dessous du canapé, en général, on a des jouets du chat, etc. Bref, tu fais le ménage avant de recevoir le nouveau. Donc, quelque part, faire une demande alors que la maison est crade et pas dépoussière ou quoi que ce soit, ça peut arriver, surtout si on part en week-end. Il n'y a pas besoin d'être mal propre ou quoi que ce soit. Ça arrive à tout le monde. Il faut d'abord faire le ménage devant sa porte, dans son intériorité à soi pour ne pas, justement, recevoir ces cadeaux-là avec des casseroles sinon, elles ne nous sont simplement pas donnés ou donnés très, très en retard. Donc, ça, il y a ce nettoyage de toutes ces choses qui sont les blessures, notamment, les croyances, peut-être, qui, je ne vaux rien, j'ai été cassé par la vie ou quoi que ce soit. Ça aussi, c'est des choses auxquelles il faut balayer, en tout cas. C'est quand même un sacré programme que tu proposes là. Alors, c'est un sacré programme. C'est vrai que c'est très intense. Alors, au début, je le proposais en neuf semaines et finalement, j'allonge la durée parce qu'en fait, avaler tout ça en neuf semaines, il y a eu, c'est un programme que j'avais lancé en septembre. Pour une première fois, j'avais fait un lancement, ça a duré une semaine et donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont inscrites là et qui ont vécu le programme. Pour moi, c'était la première fois que je lançais. C'était un peu un... Enfin, ce n'était pas un test. Je savais que les soins étaient de... Bien sûr, oui. C'était vraiment avec cœur. Mais j'avais quand même donné un rythme qui était assez soutenu et les personnes, j'ai constaté qu'en fait, elles mettaient plus de temps pour le faire parce qu'elles voulaient... Voilà, parce que sinon, c'était un peu trop dense et il faut intégrer les choses. Alors, il y a toujours le paramètre dans tout ce qu'on dit depuis le début, il y a toujours le paramètre du temps. Oui, c'est vrai. dans nous et de plus en plus dans notre époque, tu sais, quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Et il y a un peu tout qui... Enfin, tu vois, avant, tu voulais aller voir quelqu'un, il fallait que tu prennes ton téléphone fixe, que tu l'appelles, tu te dis, tiens, je vais aller à quelqu'un à New York et il faut que tu prévoies le bateau, etc. Maintenant, tu peux avoir cette personne tout de suite, tu Skype avec elle, c'est en direct et tout va toujours, toujours plus vite. Et en fait, je trouve que de plus en plus, tout le monde, et moi y compris, quand tu veux quelque chose, tu veux l'avoir tout de suite. Tu n'as plus envie d'attendre. Mais, voilà, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans la spiritualité, dans l'énergie, tu as toujours besoin de temps et le paramètre du temps, alors c'est quelque chose que tu ne maîtrises absolument pas. Alors, il y a des personnes qui les maîtrises, elles sont... Je n'en connais pas personnellement, mais disons que ce qu'on... Ce sur quoi on joue, quand on reçoit ce qu'on demande, en fait, finalement, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une des trois lois universelles. Selon moi, encore une fois, c'est toujours selon moi, il y a des personnes qui vous parlent de sept lois, de dix lois, onze lois, treize lois universelles. Pour moi, ça peut se résumer à trois. Donc, la première loi universelle, c'est on est tous un et on est tous Dieu. OK ? Donc ça, c'est un niveau de conscience vraiment plus élevé, mais ça permet de comprendre plein de choses. La deuxième loi, c'est on a tous un libre arbitre. Donc, on est tous des âmes, on vient s'incarner dans des corps différents pour expérimenter plein de choses et on a tous notre libre arbitre. Et le libre arbitre, pour faire le pont avec ce qu'on disait tout à l'heure, le libre arbitre, pour moi, c'est simplement la possibilité de dire non à ce que l'âme souhaite faire. Donc, le libre arbitre, ça ressemble davantage à un veto qu'a réellement une liberté, j'ai envie de dire, puisque notre âme, elle souhaite faire des choses, il faut juste savoir l'écouter. Mais tu as la possibilité de ne pas l'écouter et de faire ce que tu veux d'autre. Et la troisième loi, c'est la troisième loi universelle, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est le fait que tu reçois tout ce que tu aimais. Donc, tu aimais des pensées positives, tu vas te recevoir des situations positives. Tu aimais de la gratitude, tu vas te recevoir dans la vie des situations qui vont te mettre dans des états de gratitude. Donc, en gros, avec cette loi d'attraction, soit tu rentres dans un cercle vicieux parce que tu as des idées noires et puis du coup, tu es tiré vers le bas, soit tu sais créer et manifester les choses parce que tu cultives la gratitude, parce que tu sais regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide dans ta vie. parce qu'évidemment, tout n'est pas toujours rose pour personne, que ce soit des personnes qui maîtrisent pleinement ces lois universelles et cette loi d'attraction. Mais, tu vois, il y a une personne que j'aime bien la citer puisque tu sais, on cite toujours Gandhi, on cite Nicolas Tesla, on cite Albert Einstein, mais moi, j'aime bien citer Patrick Bruel. Tu vois ? Patrick Bruel, il dit l'important, ce n'est pas les cartes, c'est ce que tu en fais. Donc, champion du monde de poker, l'important, ce n'est pas les cartes, c'est ce que tu en fais. Et c'est un peu vrai. Tu peux choisir de regarder la situation, tout ce qui se passe dans ta vie. En fait, tu en fais ce que tu veux finalement. Tu peux choisir de le regarder comme quelque chose de bien, au moins comme quelque chose de pas trop mal plutôt que de te dire ah ben non, c'est mal, c'est la lousse, tout ce qui m'arrive, ça ne va pas. Tu vois ? Mais tu as vraiment ce choix-là. Donc, je ne sais plus d'où j'étais parti pour en arriver là. Non, c'est tout le processus en fait que tu es en train d'expliquer. Donc, c'est vrai que c'est dur de tenir de bout en bout parce que c'est un gros programme. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as commencé avec le fait que le libre arbitre, on passe à s'opposer à ce que notre âme a choisi pour nous. Donc, quelque part, on est notre propre saboteur. Ça, c'est terrible de dire qu'on utilise à mauvais escient notre liberté alors que tout est parfait, tout est prévu pour nous, même des fois des choses que notre mental refuse mais ça se passe apparemment à un autre niveau si on n'est pas aligné justement à l'écoute de notre âme, on pense que ce n'est pas ce qu'on veut. En réalité, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ça qui est important. Oui, tout à fait. Et ça ne veut pas dire que ce ne sera que des choses roses qui vont nous arriver mais en tout cas, parce que notre âme, elle peut tout à fait choisir certains chemins qui ne sont pas faciles parce qu'elle a envie d'expérimenter ça. Mais au final, c'est quand même ça qui te mettra en joie et c'est là que la définition de joie, ce n'est pas toujours lié à des choses qu'on considère ou que tout le monde, que la plupart des gens considèrent comme super positives non plus. Mais en tout cas, ton âme, elle a une volonté et c'est ça qui la met en joie. Et donc oui, effectivement, c'est pourquoi quand ton âme te souffle la réponse, pourquoi tu... Même parfois quand ton mental pense à certaines choses, parfois il y a des choses en toi, il y a des blessures, il y a des blocages qui viennent empêcher en fait, t'empêcher de t'écouter, t'empêcher de vivre de manière alignée, t'empêcher de... Ouais, c'est ça, de t'écouter en fait. Et finalement, ces blessures viennent entraver tout le processus de loi d'attraction. Donc en fait, c'est pour ça que il y a plein de personnes... D'ailleurs, j'ai même entendu, j'ai entendu parler récemment, il y a quelques jours, une personne qui me disait, il y a des clubs aux Etats-Unis déçus de la loi d'attraction. T'imagines, les mecs, ils se regroupent parce qu'ils disent la loi d'attraction, ça ne marche pas. En fait, la loi d'attraction, ça marche toujours, en tout temps, en tout lieu, c'est une loi fondamentale de l'univers. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? C'est que ces mecs, très probablement, c'est que c'est des blessures ou des blocages qui sont à l'origine de ça. Et le fait de travailler sur les blocages, ça va désamorcer le truc et ça va faire fluidifier. Moi, je visualise ça comme tu vois de l'énergie qui coule. Quand tu es dans ta colonne d'énergie, il y a tout qui t'est amené. Quand il y a quelque chose que tu dois faire ou ton homme, elle veut faire quelque chose, il y a toutes les conditions qui viennent s'offrir à toi pour que tu réalises ces choses-là. D'accord. C'est qu'en fait, tu peux, même si tu as envie de faire des très grosses choses qui nécessitent beaucoup de moyens, mais ces moyens vont s'offrir à toi pour peu que tu aies sache écouter ton âme et que tu vives pleinement de manière alignée. Mais que tu sois aussi libéré de tes blessures qui empêcheraient tout ce processus. Alors, une chose importante aussi dont on va parler, Angélique pose des questions très intéressantes. Angélique, premier, on va parler à ça, mais choisir uniquement le positif, alors qu'il se passe des horaires dans le monde, est-ce que ce n'est pas pratiquer l'Autriche un peu ? Non. On verra pourquoi après, quelque part, tu peux refuser ce qui se passe à l'extérieur et autre chose pour changer les choses. On change à l'intérieur de soi pour changer le monde à l'extérieur. Ce n'est pas en s'intéressant à l'extérieur et en étant aligné avec les basses de vibration qui sont mauvaises à l'extérieur qu'on change les choses. Ce n'est pas se voiler la face du tout. C'est justement créer tous un égrégore. C'est toujours pareil. Là, justement, avec Pascal Boucher, il se passe actuellement un masterclass sur l'alchimie et la magie. Et effectivement, c'est vrai, il l'expliquait, je spoil un peu son cours, mais il ne m'en voudra pas pour ça. C'est simplement qu'il prenait l'exemple d'Hitler. Hitler, on les voyait tous comme ça et tout. C'est parce qu'il voulait créer un égrégore de masse mondiale parce qu'il savait que lui tout seul, il ne pouvait pas. Donc, c'est une forme de l'attraction mais du côté obscur. Nous, on est des Jedi dans l'histoire. On ne veut que de la lumière. Mais c'est ce qui s'est passé. On ne peut pas lutter contre tels égrégores comme ça. C'est pour ça qu'il y a des groupes de prières qui s'amoncèlent pour faire en sorte de contrer parce que tout seul, on ne peut pas. Donc, c'est une des règles en question. Et puis aussi, de dire, alors, on va aussi en parler, c'est savoir redonner parce que quelque part aussi, la peur de perdre, on a dit tout à l'heure, être juste aligné, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas parce qu'on a travaillé qu'on est juste à vie. Ce n'est pas quelque chose de calé et de figé dans le marbre. C'est une attention de tous les instants qu'il faut avoir. Une discipline, on le disait au début d'émission. Et le fait que si la vie vous a donné, sachez redonner. ça ne veut pas dire tout. Mais simplement, soyez généreux, n'ayez pas peur de perdre. Si on vous a donné généreusement, eh bien, soyez aussi généreux à votre tour parce que quelque part, on a vu des fortunes qui se sont créées, l'attraction a fonctionné pour eux, mais ensuite, ça leur a été retiré parce que justement, ils gardaient tout, 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 tout. Ils étaient comme ça, agrippés à leur magot et ayant dû tout perdre. Donc, on va en parler aussi de tout ça. Oui, pour remondir là-dessus, tu vois, parce que tout à l'heure, j'avais cette image de la circulation, je disais, les énergies. Quand tu as des blocages, ça l'empêche de circuler. C'est ça. Mais c'est pareil quand tu reçois, comme tu dis, quand tu reçois, si tu ne donnes pas, si tu cherches juste à amasser, à ce moment-là, tu vas être comme la main, tu sais, qui se retrouve dans le bocal, qui essaie de prendre toutes les pièces et qui est à manger et tu n'arrives plus à la retirer et tu restes complètement coincé. Et en fait, et tu as dit quelque chose aussi, tu as dit, si on t'a donné, tu dois aussi donner ce que tu recevras. Et pour moi, je l'ai vraiment observé dans ma vie et c'est quelque chose de fou. Tu donnes d'abord et rien que ça, le fait de donner. Alors, attention à l'intention première. Tout est lié dans tout ce qu'on dit depuis le début. Intention première, c'est vraiment donner parce que tu as envie de donner. Ce n'est pas donner parce que tu as envie de recevoir. Oui, bien sûr. En intention, c'est qu'il y a des choses qui ne sont encore pas claires et donc du coup, c'est à la limite donné sans rien attendre, en retour. Et tu vas voir que des choses, des choses arrivent. Extraordinaire, c'est vrai. Ça, je l'ai expérimenté aussi personnellement. Tu as parfaitement raison. On va revenir là-dessus encore une fois, mais j'aimerais qu'on parle sur un chapitre aussi, le fait de mentaliser le processus. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que là, ça va te faire sourire parce qu'il y a des personnes qui demandent et non seulement elles font la demande, mais elles veulent que ça arrive d'une certaine manière. J'aimerais ramasser de l'argent en gagnant l'auto. Non, c'est peut-être un jour aux cartes ou autre chose et c'est peut-être juste un prix qui va vous tomber dessus. C'est peut-être quelqu'un qui va juste parce que votre modèle de voiture, l'IP en particulier, l'année en particulier est un millésime qui le prie. Il va le payer plus cher qu'à l'Arius. Vous recevez de l'argent sur cette somme-là. Il ne faut surtout pas mentaliser comment ça va arriver. L'univers conspire à votre bonheur et donnera tout ce qu'il faut. Comme tu l'as dit en début, il y a des choses extraordinaires qui vont se dégager et ce n'est pas forcément la manière dont on a envie que ça arrive et pourtant ça arrive, mais par un autre biais. Est-ce que tu as des exemples comme ça, des témoignages qui t'ont bluffé ? Oui, alors j'en ai un. Ce n'est pas du niveau du bluff, pas un truc extraordinaire mais en tout cas, ça illustre bien ce que tu dis. J'avais fait un soin à une personne que je connais par une personne interposée, c'est l'ami d'un ami. Et je lui ai fait un soin pour débloquer parce qu'il y avait des choses qui bloquaient au niveau de l'abondance justement. Donc je lui fais un soin énergétique et puis moi je lui dis voilà, on laisse un petit peu, observe les choses, observe ce qui se passe. Et puis au bout d'un certain temps, elle me fait, enfin assez court, genre deux semaines, trois semaines, elle me fait non mais écoute, je ne vois pas de changement, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma vie. Finalement, elle discute avec l'ami qui nous avait mis en relation et puis au bout d'un moment, bon, il discute et puis finalement, elle dit qu'elle n'a jamais eu autant de réduction sur ses courses qu'elle n'avait jamais eu autant de sa vie. À chaque fois, il y avait un truc où elle amène sa voiture au garage et il lui dit tiens, je vous fais 20% sans qu'elle ait à demander quoi que ce soit. Et finalement, après, il lui a dit mais c'est peut-être un signe ça par rapport à ce que tu as travaillé et puis il a fait ah oui, peut-être. Tu vois, donc les choses en fait n'arrivent pas forcément de, comme tu le dis, de la manière dont on l'envisage et au contraire, même si on attend quelque chose, tu vois dans cet exemple, ça l'illustre parfaitement, c'est si tu attends que ça arrive d'une certaine manière, donc là peut-être qu'elle attendait un chèque qui allait tomber de nulle part, et bien tu vas voir que ça et tu vas voir que ça ne se passe pas comme ça et tu ne vas pas voir le reste, tu ne vas pas voir ce qui se passe. Si tu restes un petit peu ouvert, tu vas te dire ah mais oui, finalement, en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive comme ça, mais finalement, avec toutes ces réductions, ces retours qu'on m'a faites, etc., finalement, ça fait quand même un joli chiffre et qui n'arrivait pas avant, donc en fait, c'était lié au soin, après ça fait sens pour elle. Donc il faut vraiment s'attendre à recevoir sous toutes les formes assez inattendues et pas forcément ce qu'on entend nous. On peut par exemple, c'est un truc tout bête que je vais dire, mais vous souhaitez avoir une somme d'argent, on va dire 10 000 euros, allez, soyons fixes, 10 ou 12 000 euros, vous en avez réellement besoin parce que vous avez des projets, des projets peut-être refaire toute la toiture de votre maison, mais vous ne les avez pas faire un crédit, c'est compliqué, la banque vous refuse, puis vous allez au supermarché, vous achetez un bon et puis on vous fait ding 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 d'un coup avec des confettis, vous ne comprenez rien et la caissière vous annonce que vous êtes là un millionième cliente qui passe à la caisse et vous n'avez gagné donc une voiture. C'est vrai que vous n'en avez rien à faire d'une voiture, vous en avez déjà une, mais par contre, comme elle est neuve, vous pouvez la vendre et comme par hasard, à l'Argus neuf, elle vaut 12 000 euros. Pam, ça y est, c'est fait. Et tu sais, cet exemple, ça m'est arrivé presque comme tu le dis, c'est-à-dire, à un moment, j'avais besoin d'une voiture. J'étais, c'était quand ? C'était il y a exactement un an. J'avais, ouais, exactement un an. J'avais besoin d'une voiture parce que j'avais ma voiture familiale qui était en train de me lâcher et il fallait absolument que j'en ai une autre. Je n'avais pas les sous pour payer cette voiture. Mais par contre, je savais que la mienne, c'était une question de vue ou de mort. À tout moment, la boîte pouvait me lâcher et là, si la boîte lâche, c'est qu'à pouter. Complètement fini. Et là, en fait, c'était juste pour moi. Je n'ai pas fait de protocole en particulier pour la demande mais il me fallait la voiture et j'ai décidé de m'engager dans le processus d'acheter une voiture et je savais que ça se passerait. Je savais que j'aurais les moyens d'acheter cette voiture. Donc, si tu veux, j'ai écarté les freins mentaux qui auraient pu me dire mais non, tu n'as pas d'argent, tu n'engages pas là-dedans, ça ne sert à rien de commencer à chercher si tu n'as pas les sous. J'avais vraiment confiance dans la vie et dans le fait que tout allait suivre. Donc, que l'argent allait tomber et donc finalement, je lance, je fais ma recherche, j'identifie une voiture qui me plaît et là, il y a quelqu'un qui me demande une prestation pour exactement, exactement le prix de la voiture que j'avais repérée. Wow. Un moment et donc, du coup, c'était impeccable. Tout est arrivé. Alors, justement, tu parles de ça ultra fluide. Alors, justement, tu parles de ça mais tu ne dis pas tout. Alors moi, en tant que journaliste, j'ai enquêté justement sur cette histoire et j'ai trouvé, regardez la voiture qu'il a pu se payer. C'est extraordinaire. C'est vraiment la importance en moment. Alors, je suis allé chez Yvonne et je l'ai photographié. Juste après avoir avec, tu allais ouvrir les questions. Non, c'est vrai. J'avoue que tu l'as acheté mais en miniature et c'est pour ton fils, je crois. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en fait, tout à l'heure, en début, tu parlais de cet exemple de Ferrari mais n'empêche, qu'est-ce qu'on va en faire et est-ce que ça rend plus heureux ? Quelquefois, là aussi, on peut parler de ça. On pense vraiment que il nous faut quelque chose d'extraordinaire pour être heureux et finalement, quand on l'a, c'est pas ça, c'est un gâteau qui se dégonfle. Il y a quelque chose, on a beaucoup mentalisé le bonheur par rapport à si un jour j'ai ça, le jour où j'ai ceci, le jour où j'ai cela, je serai heureux. Finalement, ça arrive et bien, dans votre cœur, il n'y a rien qui résonne. Ça aussi... Voir même, ça fait du... Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de rêve. Ça fait descendre l'énergie et les vibrations et tout. Exact. Parce que moi, je me rappelle, j'avais expérimenté ça adolescent. Je m'étais fait la remarque. Alors, adolescent, j'ai jamais eu des moyens particuliers et tout, mais je me dis, tiens, j'ai envie de quelque chose, je demande à Noël et puis là, j'ai le jouet ou j'ai ce que j'ai demandé et là... Et en fait, je me suis aperçu que, en fait, tu vois, mine de rien, je n'étais pas du tout dans la spiritualité, mais il y avait quand même des choses qui m'ont... Disons, des pistes de réflexion par rapport à ce genre de sujet et finalement, je suis devenu quelqu'un où j'ai réalisé que le fait d'avoir, de posséder, ça n'allait pas me rendre heureux. En tout cas, ça ne me dérange pas de posséder, mais ce n'est pas le fait de rechercher à posséder des choses et le fait d'avoir des choses... Enfin, voilà, le fait d'avoir, ça n'allait rien faire. En fait, ça ne me nourrissait pas du tout et bien sûr, parfois, tu as le désir, tu te dis, tiens, j'ai envie de ça et finalement, quand je l'ai... Et ça m'est arrivé plusieurs fois en fait et après, bon, je n'ai jamais eu trop de choses mais finalement, quand j'ai réalisé ça, j'ai encore eu moins de choses, c'est-à-dire, je n'ai pas du tout le besoin d'acheter quoi que ce soit. Alors, ça rejoint à la philosophie d'Amedeé qui ne cesse de dire aussi qu'à force de vouloir posséder, on est possédé par ce qu'on possède. Donc, c'est les objets qui nous possèdent plus que nous. Donc, attention à ça, de posséder, c'est bien, d'avoir un confort matériel mais de ne pas trop s'y attacher. On peut... Parce que déjà, ça s'use. Voilà, à un moment donné, il va falloir changer donc, on va pas garder ça aditam et ternam et que toujours pareil, on est même locataire de notre corps puisqu'il finit en décrépititude, il s'abîme, il vieillit et puis un jour, on rejoindra la source et notre corps retournera la poussière. Donc, soyez conscients de ça. Alors, est-ce qu'il y a des personnes, justement, est-ce que de l'autre côté, il y a des... On va dire que la loi de l'abondance a un problème avec la matérialité dans le sens... Est-ce qu'il y aurait des règles de dire ça bien, ça pas bien, bien, pas bien ? J'ai pas l'impression qu'il y ait une notion de rêve inaccessible, inutile ou quoi que ce soit. Là, on est encore dans l'alignement, ce qui est juste pour nous, ce que notre âme veut pour nous, il faut savoir l'écouter. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, comment dire... Les personnes culpabilisent souvent de dire « Ah, c'est peut-être un peu trop pour moi ». Est-ce que ça, c'est pas de l'auto-dévalorisation ? Ah oui, c'est une grosse croyance limitante qui vient desservir le processus d'abondance. Le fait de dire « Ah ben non, c'est trop, je ne le mérite pas ». Il y a des blessures qui ressortent quand on dit ça. Et ça, c'est des schémas que l'on rencontre souvent qui parfois sont inconscients pour la plupart, mais au fond de soi, on n'est pas aligné. On se dit « Non, c'est pas juste pour moi, je ne mérite pas ça, c'est trop... » En fait, il n'y a pas ces règles avec la loi d'attraction. C'est-à-dire que... En fait, on va regarder quelles sont les personnes qui ont le plus maîtrisé la loi d'attraction dans celles qui ont été incarnées depuis le début. Il y a Jésus, Bouddha, il y a quelques avatars comme ça. Ils arrivaient à matérialiser ce qu'ils voulaient. Il y a même des personnes en... On peut trouver des vidéos sur YouTube, des personnes qui font des choses extraordinaires, tu te dis, ou les guérisseurs philippins, des personnes comme ça qui arrivent à matérialiser des choses à partir de rien. Tu vois, quand Jésus, il a fait apparaître des poissons, il utilise du vin ou ce que tu veux, il utilise la loi d'attraction et il crée ces choses à partir de rien. Et c'était simplement parce qu'il y a une maîtrise énorme, une maîtrise parfaite de cette loi d'attraction. Donc, les recettes de la loi d'attraction, on les connaît, elles sont exprimées dans des tas de livres, dans le livre Le Secret, dans le livre La vie des maîtres, dans le livre Conversation avec Dieu, dans le livre Les Lettres du Christ, dans tous les bouquins de spiritualité que j'ouvre finalement, même si elle n'est pas appelée comme ça de cette manière dans tous les livres, mais au final, tu vois, quand tout le monde explique comment la vie marche, c'est la loi d'attraction qui est exprimée. Et donc, du coup, on visualise, on désire les choses, on est pleinement aligné avec ce qu'on désire, on ajoute de la gratitude et puis boum, les choses arrivent. Par contre, il y a le paramètre, il y a plusieurs paramètres. On écarte les doutes dont on a parlé, enfin les doutes, les blocages, etc., dont on a parlé avant. On suppose qu'on est aligné et puis il y a encore le paramètre du temps. Bon, le paramètre du temps, c'est est-ce que tes poissons, ils vont se manifester là dans la seconde ou alors est-ce que tu vas mettre 10 000 ans à ce qu'ils arrivent ? Et donc ça, si tu veux, ça c'est aussi une inconnue et je pense que plus tu maîtrises cette loi, plus tu es pleinement aligné, plus tu as confiance dans la vie, plus tu es élevé spirituellement, parce qu'au final c'est ça, plus les choses vont se manifester rapidement. D'accord. En tout cas, c'est ma compréhension des choses aujourd'hui. Alors, on comprend que le temps n'a pas d'importance dans le monde de l'invisible et surtout n'existe pas. Il n'est pas comptabilisé comme nous, donc il faut pardonner ça et quelque part, est-ce que ça ne nous apprend pas à mieux apprécier ce qu'on va recevoir d'une certaine façon ? Peut-être attendre la maturité, ça permet de débloquer ça. Quelquefois, on désire ardemment quelque chose, finalement quand on l'a, on s'aperçoit qu'on l'attendait beaucoup pour pas grand-chose une fois qu'on l'a, ça aussi, ça montre pourquoi ça a pu mettre du temps. C'est-à-dire, ok, bon allez, on te le donne, comme ça tu nous foutras la paix avec ça. T'as vu ? T'es pas si heureux que ça. Quelquefois, on est testé de cette manière-là pour nous montrer que tu écoutes pas ton âme, t'es encore dans ton mental, arrête de vouloir des choses qui ne te servent pas. Voilà. Et puis, savoir, alors ça aussi, c'est une croyance limitante. Lorsqu'on lance une demande, quelle que soit la manière dont elle est accordée ou pas avec le temps, si on a des blocages qu'il faut travailler ou on est invité à travailler sur soi pour nettoyer tout ça avant que ça fonctionne, je ne sais plus qui disait ça, si vous vous rendiez compte de ce qui se passe dans l'invisible, il y a encore plus de densité que dans la matière réelle, qu'on croit réelle. C'est ça qui est assez curieux de s'imaginer. Je crois que les personnes, et j'aimerais que tu en parles s'il te plaît, Yvan, que j'ai l'impression que les personnes ne sont pas du tout conscientes des forces qu'elles remuent lorsqu'elles font une demande. Il y a cette inconscience-là de dire, parce que c'est invisible, c'est pas que ça n'existe pas, mais elles ne se rendent pas compte de tout ce qu'elles chamboulent, tout ce qu'elles mettent en branle. C'est quand même important de le rappeler. L'invisible, il se passe réellement des choses, même si on ne le perçoit pas toujours. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il se passe beaucoup de choses, on le perçoit, si on le perçoit, on le perçoit une infime partie. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on remue beaucoup de choses. Tu connais l'adage, un papillon qui s'envole à un bout de la planète, ça peut créer des choses énormes à l'autre bout de la planète. C'est un petit peu ça. Et en fait, j'ai envie de dire, à chaque fois, en fait, on est tous créateurs. On est tous créateurs et avec quoi on crée ? Avec nos actions ? Oui. Avec nos paroles ? Oui. Mais avant ça, on crée avec nos pensées. Et nos pensées, c'est ce qu'on fait quand on utilise la loi d'attraction. Enfin, on crée finalement, on est créateur. et c'est nos pensées, en premier lieu, c'est nos pensées qui créent. Donc, une petite pensée futile comme ça, elle va créer quelque chose. Ça ne va pas être forcément quelque chose de très puissant. Mais on a quand même créé, on a émis des choses. Cette pensée, elle existe. elle génère des choses, des flux d'énergie. Quand tu renforces, tu peux renforcer cette pensée en y pensant longtemps ou une pensée qui revient souvent. Tu vois ? Et quand tu ajoutes des émotions avec, les émotions, ça va renforcer les choses. Et puis ensuite, cette pensée peut être partagée avec d'autres personnes. Donc là, on parle d'égrégore quand c'est une pensée qui est partagée par des personnes, par plusieurs personnes en même temps. Donc là, il y a plusieurs personnes qui alimentent cette pensée. Et puis, plus il y a des émotions et plus il y a de la puissance en fait de penser. Cette puissance de penser, c'est aussi par la conscience. Donc, quand on fait les choses avec une conscience élevée, c'est ce qui se passe en fait quand je fais mes soins énergétiques, par exemple. Si jamais je fais mes soins énergétiques, donc mes soins énergétiques, je me connecte à la personne, je visualise des choses. Bon bref, je ne vais pas raconter tout le processus, mais en gros, il se passe quelque chose, il y a de l'énergie qui, ce n'est pas la mienne, mais il y a de l'énergie qui est canalisée qui va pour aider la personne. Si je fais ça, si je fais un soin énergétique juste après avoir fait les courses, ça n'aura pas le même impact que si je me suis préparé avant, si j'ai fait un temps de méditation avant pour bien revenir dans un état de présence accru. Donc en fait, cette notion de conscience dans laquelle tu es, de présence, parce que c'est ça le mot juste en fait, si tu fais ça à partir d'une présence plus accrue, eh bien, tu vas créer, ça va se matérialiser davantage ou ça va se matérialiser mieux, plus vite, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura plus de... Ouais, ça va dégager plus en fait. Je ne sais pas trop comment... En tout cas, en gros, c'est un peu quand même un facteur. Il t'apporte une lettre, il tape à la porte une fois, tu n'as pas entendu parce que tu avais éclaté dans les oreilles ou tu avais en fait la machine à verre qui tournait ou tu étais en train de faire la vaisselle. En général, il insiste, il tape un peu plus fort. Là, tu l'entends, tu dis, il y a quelque chose, tu ouvres et tu reçois. Donc c'est un peu ça. Le fait de redemander, c'est fait toc-toc une deuxième fois, ça peut être bien de knocker deux fois. Je ne suis pas tellement d'accord avec ton exemple parce que le fait de quand tu redemandes, alors, enfin, c'est juste une demande, c'est une posture. Ouais, 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 parce qu'en fait, si on parle de demande, si tu fais une demande plusieurs fois, intérieurement, tu peux aussi être dans la posture de ah bah tiens, j'ai douté, je ne sais pas si ça a marché la première fois. Oui, exactement. C'est là où je voulais t'emmener. Ça te crame tout en fait. Voilà. C'est là où je voulais m'emmener, t'as merveilleusement réussi. Donc, acte deux fois. Donc, je prends toujours cet exemple pour ceux qui suivent l'émission. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas réutilisé, donc je vais la ressortir. L'acte deux fois, vous en faites un tous les jours, chez vous. Lorsque vous allumez la lumière, vous rentrez le soir, la nuit tombe assez tôt, aujourd'hui, surtout avec le couvre-feu, mais à 18h, il fait déjà nuit. En tout cas, chez moi, je ne sais pas pour vous. Mais lorsque je rentre chez moi, j'ouvre les clés, j'allume, je n'ai aucun doute que la lumière va s'éclairer. Exactement. Je crois qu'il faut faire pareil. Quand on demande, il ne faut pas douter. Il faut imaginer que quand on a lancé leur demande, c'est quoi ? C'est que c'est déjà fait ? Oui. Alors, il faut remercier pour avoir eu ce que tu demandes. Donc, en fait, tu fais comme si tu avais cette chose. En fait, tu ressens la joie de la chose que tu souhaites parce que tu l'as déjà. C'est ce qu'il faut ressentir pour maximiser. Quand on explique les choses, en fait, quand tu lis, par exemple, les lettres du Christ, un livre qui est merveilleux, où c'est le Christ qui écrit le livre. Il a été canalisé par une personne qui a été anonyme. Il dit exactement ça. Il dit remercier pour les choses que vous demandez avant de les avoir obtenues. Remercier et puis ressenter la joie que ça vous procure. OK. Tu veux matérialiser quelque chose ? Tu remercies parce que tu l'as et parce que tu sais que tu l'as. Et tu as cette foi inébranlable qui te dit « Oui, tu l'as ». Dans l'exemple que j'ai donné de moi avec la voiture, c'est ce qui s'était passé. Je n'ai pas du tout aucune prétention dans ce que je dis, mais c'est juste pour illustrer la chose. En fait, c'est ce qui s'est passé et finalement, c'est que je savais que j'aurais les moyens et j'en étais très content. plein de gratitude, je savais que j'aurais les moyens pour m'acheter ma voiture et que ça allait se passer de manière fluide. Finalement, ça s'est passé. C'est cool. Il faut arriver à le faire. ce n'est pas quelque chose de... Il faut presque se rappeler de la joie qu'on a eue quand on a eu quelque chose concrètement, l'engrammer et le reproduire sur quelque chose qu'on n'a pas encore reçu. Imaginez, mais sincèrement, avoir cette joie-là de dire « Waouh, je l'ai », même si ce n'est pas encore le cas. Rien que ça, c'est être en gratitude et en joie de l'avoir reçu et ça facilite et ça accélère le processus. Exactement, c'est ça. Et tu peux faire ça en méditant et tu peux méditer dans la situation que tu veux. Parce qu'en fait, quand on parle de recevoir des choses, alors souvent, on pense à des choses matérielles, mais ça peut être tout simplement dans le sujet de l'amour, dans le sujet de la santé et tu médites et tu remercies parce que tu sais que tu es déjà guéri, parce que tu sais que tu as déjà trouvé l'amour, ton âme seul, la personne, voilà, une personne qui va te faire connaître l'amour et tu remercies par avance. Et ça, comme tu dis, le fait de pratiquer ça, c'est que là, tu donnes vachement d'intensité dans la loi dans ce que tu émets et donc du coup, tu maximises tes chances que les choses se manifestent rapidement. D'accord. D'accord. Ça se manifeste rapidement. Alors, pour ceux qui penseraient que c'est cucu-gnagnon de faire ce qu'on dit, être en joueur alors que tu n'as rien du tout, c'est un peu comme Peter Pan, tu sais, je ne sais pas si tu avais vu Captain Hook avec Robin Williams et à un moment donné, il les voit manger, il les voit manger les enfants, il ne comprend rien, il n'a rien dans la gamelle. Sors-toi de ton imagination que lui. Ah oui, oui. Et à ce moment, d'un coup, il lui jette comme ça avec la cuillère, il reçoit et commence justement à rentrer. Comme quoi que la pensée est créatrice. On est là. Il faut croire que les scénaristes ont été inspirés lorsqu'ils ont fait ce film puisque c'est tout à fait vrai. Et puis, d'une autre façon, sachez qu'en hypnose ou quoi que ce soit, ça, c'est de la neuroscience, lorsqu'on fait revivre certaines choses, le cerveau est incapable de faire la différence entre le réel et ce qui est imaginé. Donc, si on vous induit quelque chose qui se passe et que sous hypnose, en état de conscience modifié, croyez-moi, votre cerveau ne sait pas faire la différence. Donc, même lorsque vous êtes conscient, c'est vous qui allez volontairement vous auto-inoptiser, en tout cas, nourrir cet égrégore-là personnel pour justement réaliser, puisque cette pensée est créatrice, on l'oublie souvent, mais on va en parler aussi. Alors, une question que je voulais poser par rapport à ça, et si tu veux, tu pourras réagir après sur ce que je viens de donner comme exemple. Je vous dis encore, le premier soin est offert, inscrivez-vous, je vais vous remettre le lien dans la description, parce que l'inscription est limitée dans le temps, elle se clôture quand ? L'inscription ? Alors, le programme, là, vous avez accès au premier soin, donc de manière gratuite, et ce soin, vous avez accès, vous pouvez le, vous avez accès de manière permanente, en fait, vous recevez le lien, une fois que vous vous inscrivez, vous recevez par e-mail le lien, et vous avez accès de manière permanente au soin, il est offert. Et rien que ce soin, déjà, il aide beaucoup, vous pourrez regarder en fait, tous les commentaires qui ont été laissés par les personnes qui ont vécu le soin, amusez-vous à les lire un petit peu, il y a des commentaires qui sont vraiment magnifiques. C'est prodigieux, c'est prodigieux, c'est prodigieux. Et donc après, le programme, alors je fais une conférence samedi, donc samedi 16 janvier, pour, et j'ouvre le programme pendant quelques jours. Donc là, je détaillerai vraiment le programme dans mon, dans, ce sera un live, je ferai un live, je détaillerai le programme, comment ça se passe, sur combien de temps, ce qui est exactement inclus dedans, etc. Donc vraiment, je vais rentrer dans le détail. et puis, et donc à partir de samedi 16, vous pourrez, eh bien, adhérer au programme si vous le souhaitez et ce sera ouvert pendant 5 jours. Pourquoi est-ce que je fais ça sur un temps court ? C'est parce que dans le programme, dans le cadre du programme, je vais suivre toute la promotion, entre guillemets, enfin en tout cas, toutes les personnes qui vont s'inscrire dans le programme et donc j'ai envie qu'elles le vivent toutes à peu près, enfin, qu'elles le vivent toutes en même temps. parce que si c'est un programme qui est ouvert en permanence, il y a des personnes qui le commenceraient par-ci, qui le commenceraient par-là, je ne pourrais faire aucun suivi et là, l'important, je m'en suis aperçu avec la première session où j'ai fait un petit peu de suivi et quand j'ai demandé des retours d'expérience et les personnes me disaient tiens, j'aurais bien aimé un peu plus de suivi donc là, je vais en apporter davantage et pour ça, eh bien, il faut que tout le monde soit, voilà, commence en même temps en fait, à quelques jours près, bien sûr, mais disons qu'il ne faut pas que ça s'étale sur trois ou quatre semaines le début de l'inscription. Donc voilà, vous savez presque tout et vous saurez tout si vous suivez le live de samedi donc qui sera le live de lancement du programme. Le lancement du programme, comme ça, ça sera une sorte d'FAQ sur lequel tu répondras à tous ceux qui se, qui voilà, ce qu'il y a. Alors oui, pendant ce live, je répondrai aux questions des personnes qui ont vécu le premier soin, donc celui que vous pouvez télécharger gratuitement dès maintenant, je répondrai aux questions voilà, parce qu'il y a des questions sur le vécu, des différentes choses et bien sûr, j'expliquerai le programme, etc. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ça va que vous faire du bien en tout cas. Et justement, là aussi, je t'ai amené à ça, c'est pas pour rien, c'est pour parler de groupe puisque tu as en fait, on parlait d'Égrégore tout à l'heure, le fait de faire cela en même temps, ce soin, tu parles de soin collectif, c'est pas collectif pour rien, c'est pas histoire de dire non, je vais moins me fatiguer parce que j'en ferai un pour d'un coup tout le monde ou quoi que ce soit, c'est parce que tout le monde est dans la même énergie et on parlait tout à l'heure de réalisation, c'est vrai que lorsqu'on crée un Égrégore, on est plus fort ensemble que tout seul, voilà, il y a ce principe-là. Est-ce que le fait de s'inscrire à une date déterminée, de commencer tous en même temps, crée aussi une énergie de vecteur qui s'additionne et plutôt que d'avoir toutes des petites flèches qui vont vers l'élévation de l'être, là, c'est une énorme autoroute qui s'ouvre devant soi. Est-ce que c'est l'idée quand même ? Alors, ce n'était pas l'idée quand j'ai commencé ces soins collectifs, mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre qui se passe. mais j'ai compris ça qu'assez récemment, en fait. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire des soins collectifs, pour résumer, des soins énergétiques j'en ai depuis peut-être deux ans et ça fait un petit peu moins d'un an que, ouais, début de l'année 2020, ça a été des grosses transformations pour moi et à un moment, j'ai eu l'appel de faire des soins collectifs. Donc, j'ai commencé à donner des soins énergétiques à plusieurs personnes, à des groupes de personnes. Donc, j'ai commencé, alors, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je me dis, mince, il ne faut pas que je me plante, etc. Donc, j'ai commencé à faire un premier soin payant à des personnes de ma communauté. Donc, j'avais quelques dizaines de personnes qui ont payé pour recevoir ce soin et après, les retours, alors, moi, j'avais un peu peur la première fois, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'elles ne vont pas être déçues, il ne faut pas que je me loupe, il y a quand même, j'ai parlé 40, 50 personnes, enfin bref, et juste après, je reçois plein de retours des personnes qui ont participé aux soins qui me disent, waouh, j'ai senti ça, j'ai senti ci, c'était génial, je me dis, waouh, impeccable. Un mois plus tard, je refais un autre soin collectif, alors pareil, je fais payer, j'ai à peu près autant de personnes et puis, je vois que ça marche aussi. Et puis, la nouvelle inspiration, c'est des demandes. Alors, moi, c'est pareil, là, en 2020, j'ai commencé à vraiment m'écouter, à savoir ce qui était, à faire vraiment ce qui était juste. Et là, ce qui était juste, c'était, eh bien, maintenant, il faut faire ça gratos. Ok, bon, bah tant pis, j'avais commencé à me faire une petite sécurité avec ces personnes qui me payaient et non, maintenant, il faut que je fasse, il faut que je fasse ça gratuit. Bon, bah, c'est pas grave, on me le demande, enfin, c'est ce qui est juste, là, et c'est ce qu'il faut que je fasse, donc je le fais. Et là, je fais fois 100 sur le nombre de personnes touchées par le soin collectif. Donc là, premier soin, je crois que j'ai 4000 personnes. 4000 personnes dans le même temps. Et là, les retours, et là, en fait, je sens, moi, je sens quand je donne le soin qu'il se passe un truc bien plus fort que d'habitude. Je sens mon cœur qui est ouvert à fond, je sentais que ça vibrait et quand j'ai terminé le soin, je suis descendu, enfin, j'ai retrouvé mon épouse et mon fils qui étaient en train de manger parce que je suis toujours ça en demi-de soirée. Et là, j'arrive, ma femme me parle et j'étais incapable de lui répondre, je lui ai dit, attends, juste laisse-moi là, il faut que je redescende. Je ne pouvais plus être dans la vie normale, ça faisait trop de décalages, il fallait que j'encaisse tout ça et que je redescende au petit à petit. Et finalement, depuis avril, je crois que depuis le mois d'avril 2020, chaque semaine, je donne des soins collectifs et puis, chaque semaine, c'est des milliers de personnes qui s'inscrivent. Et dans ce que tu dis, en fait, j'ai commencé, j'ai fait ça vraiment parce que c'est ce qu'il fallait que je fasse, je n'ai pas du tout pensé à ce concept d'égrégore ou quoi qui pouvait être créé dans le processus, en fait. Et c'est après, quelqu'un qui m'a dit, ouais, en fait, tu crées un égrégore quand tu fais ça. Et là, je me suis dit, ah mais oui, en fait, c'est vrai, il y a quelque chose, en fait, toutes les énergies, toutes ces personnes qui se connectent au soin en même temps, qui me font confiance et qui reçoivent ces énergies, enfin, il se passe quelque chose qui est bien plus que les petites flèches isolées comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, oui, il y a clairement un égrégore lors de ces soins et cet égrégore, je m'aperçois que, enfin, je pense que clairement, j'en bénéficie parce que toutes ces personnes qui me font confiance et qui sont de plus en plus nombreuses me font confiance donc quelque part, je bénéficie de l'égrégore. Alors, évidemment, je suis quelqu'un de suffisamment intègre et honnête pour utiliser cet égrégore à bon escient mais je le fais, tu vois, je donne mon soin tout simplement mais en fait, je m'aperçois que quand je donne à chaque fois, c'est plus fort, c'est plus intense et plus on va, en fait, il y a plusieurs paramètres, c'est peut-être la taille de cet égrégore justement qui devient plus grand, il y a aussi peut-être moi, ma propre façon de faire et puis l'habitude, etc., les choses qui se développent en moi aussi, c'est une partie de la réponse et dans le dernier soin que j'ai fait, donc c'était mardi dernier, là, c'était très intéressant puisque pour la première fois, là, on rejoint vraiment le concept d'égrégore puisque pour la première fois, tu sais, quand je fais mes soins énergétiques, je ne sais pas ce que je vais faire à l'avance, c'est-à-dire les choses, je suis mon inspiration comme elle vient donc avant, je suis incapable de te donner la thématique du soin à l'avance et d'ailleurs, j'envoie un compte-rendu le lendemain pour expliquer à tous les participants ce qui s'est passé pendant le soin parce qu'à l'avance, je ne sais pas ce que je vais faire et donc du coup, là, pour la première fois, à un moment du soin, chacun, en fait, il y avait l'énergie qui touchait les personnes et puis à un moment, c'est tout le monde qui s'est mis à renvoyer de l'énergie sur les autres et donc là, il y a eu vraiment ce phénomène de résonance en fait qui s'est produit dans le soin au sein du groupe de personnes, enfin, du groupe de, je ne sais pas, il y a peut-être 6000 personnes, quelque chose comme ça et je sentais vraiment une résonance se créer où chacun recevait et rendait et à chaque fois, ça venait amplifier le truc et c'était hyper fort, c'était hyper fort, moi, je l'ai vécu hyper fort puis après, dans les commentaires et dans les vécus qu'ont exprimé les participants, j'ai constaté que c'était vraiment fort et donc là, on a vraiment ce concept d'énergie collective avec laquelle tout le monde pouvait en bénéficier, tout le monde pouvait se la renvoyer et du coup, ça faisait grossir et ça amplifiait en fait tout ce qui s'est passé. Voilà, donc on voit bien que, comme on dit, l'union fait la force et puis, il y a de personnes de participants plus à bénéficier à tous. C'est ça qui est formidable, c'est que c'est un cercle vertueux quelque part. Oui, c'est complètement vertueux. Alors, on va finir parce qu'on aurait dû commencer mais ce n'est pas plus mal, j'aime bien faire les choses à l'envers. Moi, j'aime bien commencer par le dessert et puis finir avec autre chose. Commencer par un café, c'est bien aussi. Alors, on va juste répondre à deux questions rapides. Est-ce qu'on peut faire une demande pour quelqu'un d'autre ? Non, on ne peut pas faire de demande pour quelqu'un d'autre, à moins que ce soit un enfant qui est dépendant de vous, mais une personne qui n'est pas mûre, qui ne sait pas prendre ses décisions. Mais non, tu ne peux pas faire une demande pour quelqu'un d'autre. Typiquement, je reçois souvent des demandes pour ça, des personnes qui me contactent. Est-ce que vous pouvez faire un soin énergétique pour mon fils ? Il a quel âge, votre fils ? Il a 25 ans. Il a 25 ans, il fume du cannabis, il ne sait pas quoi faire. Des choses comme ça ? Non, malheureusement, non, la personne, elle est adulte et elle doit prendre ses décisions pour elle, elle doit faire les choses pour elle et elle a son chemin à vivre. Exactement. On ne peut pas faire une demande pour quelqu'un d'autre. On peut lui envoyer des choses, des ondes positives, entre guillemets. Oui, bien sûr. On peut penser de la gratitude pour sa santé qu'elle a recouvrée, par exemple, on peut lui envoyer des choses comme ça, mais on ne peut pas agir sur elle. Elle a son libre arbitre, elle décide ce qu'elle veut et c'est une personne adulte donc on ne peut pas faire ces choses. Voilà. Ensuite, une personne demande à quelle heure c'est ? C'est quand vous voulez, en fait, ça tourne, il y a des choses enregistrées, mais par contre, le live du 16 janvier, ça sera à quelle heure, en direct ? Le live du 16 janvier sera à 18h. À 18h. C'est ce samedi, samedi 16 janvier à 18h le live. Et vous recevez, en fait, quand vous vous inscrivez pour télécharger le soin, vous recevez un email qui spécifie ça. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, c'est ici, on le voit aussi. Oui, tout à fait. Très bien, parfait. Donc, on va parler de ça. Alors, il y avait en tout début d'émission, quelqu'un qui disait c'est vachement égoïste de penser qu'à soi, demander pour soi. Je reprends encore un exemple que je reprends très, très, très souvent. L'arbre, lorsqu'il pousse, il pense d'abord à lui et ensuite, quand ses fruits tombent, les autres en profitent, peuvent les couillir et les manger. Mais avant, il pense d'abord à lui et c'est en pensant à lui qu'il peut mûrir et fleurir et offrir, en fait, tous les fruits qu'il a à offrir. Donc, pensez-y. Si vous êtes bien, vous, c'est bien. Alors, autre chose aussi que je voulais préciser, de tous les masterclass que je propose, de tous les invités, une chose revient, moi, je fais une sorte de best-of, tu sais, de ce qui se passe. En général, on voit que finalement, tout tend vers une même unité. Donc, forcément, ce n'est pas une vérité absolue. Mais en tout cas, on voit que si chacun donne une même vérité conjoncturelle vers un but commun, c'est que c'est une vérité presque l'ordre divine. Mais si vous pensez qu'aider quelqu'un, tu parlais justement de cet enfant de 27 ans, ce gamin qui fut le canapis qui s'est perdu, c'est lui qui devra se sortir de sa mère tout seul, entre guillemets, pour parler franc, parler bien. Et quelque part, en l'aidant, on l'empêche peut-être de ce que son scénario a prévu justement pour traverser une épreuve, pour grandir. On ne peut pas faciliter les choses comme ça. Voilà. Donc, c'est tout ça. c'est ça. Si tu donnes, si tu veux, alors tu vois, un autre exemple, tu as quelqu'un, tu as un mendiant et puis toi, tu lui donnes, tu le prends, tu l'accueilles, tu lui donnes, tu lui lèges ta fortune parce que peu importe, mais au final, c'est pas forcément, il n'avait pas forcément demandé, tu as peut-être forcé son destin. Alors, son mental va être content, il va se dire, ah bah tiens, je ne suis plus dans la rue, par contre, il va se retaper une vie de mendicité dans l'incarnation future parce que c'est peut-être quelque chose qu'il aura voulu expérimenter et il aurait peut-être dû s'en sortir autrement. Enfin, tu vois, donc les choses ne sont pas toujours simples, il n'y a pas de choses qui soient... Oui, il ne faut pas contraigner les plans, mais il ne faut pas interférer la main. Si une personne demande de l'aide, alors là, oui, vous pouvez l'aider. Par contre, si une personne n'a rien demandé, vous ne pouvez pas choisir pour elle. Non, c'est clair, c'est clair. On ne peut pas interférer en tout cas dans la vie des autres. C'est pour ça qu'il faut d'abord penser à soi. Sauvez-vous vous-même et si chacun fait son travail, ça ira très bien. C'est ça ? Tout à fait. Voilà, c'est ça le principe. Alors, on va terminer avec ce... On a répondu donc à cette petite FAQ que je disais tout à l'heure. Donc, peuvent-on faire une demande pour quelqu'un d'autre, c'est souvent demandé et puis le fait de croire que c'est égoïste, bien non, au contraire. Si vous allez bien, vous serez plus en forme, vous serez mieux. Si vous êtes bien, vous pouvez l'aider les autres plus facilement lorsque vous êtes justement en position. Si on est mal soi-même, on ne peut pas aider les autres. C'est ça, c'est comme une... T'imagines, c'est comme une fontaine qui va déverser son eau ailleurs, mais tu vois, si elle n'est pas remplie, elle va se déverser. C'est ça. Elle peut donner, elle peut... Il n'y aura jamais d'abondance, ça va toujours être un tout petit filet et puis après, ça va s'arrêter. Mais par contre, quand tu puisses auprès d'une fontaine qui est pleine et qui se remplit, qui sait se remplir, bon voilà, et là, il y en a pour tout le monde autour. Donc en fait, se servir soi en premier ou disons, penser à soi en premier, ce n'est pas quelque chose d'égoïste dans le sens où c'est ça qui permet de servir et de servir avec un grand S, tu vois, d'aider les autres, d'aider autour de soi. Et quand on dit penser à soi, ça ne veut pas dire, tu vois, ça ne veut pas dire, tiens, il y a quelque chose à manger chez toi, tu vas tout manger et tu ne vas rien partager avec les autres. Non, ce n'est pas du tout ça. Ça veut juste dire, penser à la guérison de tes blessures, penser à ta propre évolution de conscience, ta propre évolution spirituelle et de là, va nourrir, et en fait, avec ta propre croissance, en fait, tu vas inspirer, tu vas nourrir les autres, même si ce n'est pas nourrir spirituellement, j'entends, même si ce n'est pas quelque chose de direct, tu vois, ne serait-ce que par ton exemple, par ta présence, par ta posture, par la façon dont tu te comportes, n'oublie pas Yvan, que lorsqu'on demande quelque chose, le truc tout bête, lorsqu'on a par exemple, on souhaite avoir une, bon, en admettant qu'Yvan veut une voiture, une Ferrari, tout le monde va en profiter toute sa famille, c'est-à-dire, c'est un programme, c'est un programme, voilà, ce que je veux dire, tu vois, ce n'est pas si égoïste, quelque chose que tu prends, toi, les autres vont en profiter, bon, allez, sans parler de la Ferrari, si tu souhaites avoir un appartement plus grand, plus d'espace, plus spacieux, pas pour de la péter ou n'importe quoi, mais parce que vraiment, il y a besoin, par exemple, de se reconnecter à la lecture, il t'aimerait, par exemple, avoir une maison en campagne, toi, tu le souhaites égoïstemement pour toi, mais en même temps, c'est toute ta famille qui va en profiter, ton fils va courir dans le jardin, va se régaler. Mais tu vois, cet exemple, je suis en train de le vivre, tu vois, je viens d'acheter une maison, je n'y habite pas encore, ce sera dans quelques mois, bon, j'avais besoin de plus grand, on a un bébé qui va arriver en avant l'année 2021, donc, besoin de plus grand, mais aussi, ça me permet de travailler dans de meilleures conditions et ça me permet de mieux servir. Et ça, c'est important pour moi, tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas dans des, bon, je ne me plains pas, mais je ne suis pas, je gênerais, et c'est vraiment ça que j'avais formulé et c'est comme ça que je vois les choses aussi, c'est le fait d'être dans un espace plus grand où j'aurai mon espace à moi pour pouvoir travailler, pour pouvoir produire des vidéos, etc., va me permettre de mieux servir. Donc, pour moi, c'est l'alignement, c'est super comme alignement, tu vois, avoir plus de moyens, enfin, tu vois, ce n'est pas juste des trucs pour le confort matériel et se dire, ah, j'ai un canapé plus grand, je pourrais me vautrer dedans tout le temps. Non, non, c'est parce qu'en fait, tout ça, ça va me permettre de mieux aider, de mieux servir, de mieux faire ce que je fais, tu vois, donc, il n'y a aucun obstacle à ça, tu vois, c'est au contraire. Oui, tu as nettoyé, de toute façon, ces croyances limitantes, judéo-chrétiennes, culpabilisantes, on l'a bien compris, et c'est d'ailleurs pour ça, je vous dis, la maison qu'il a choisie est suffisamment grande pour accueillir le bolide qui va s'offrir et qui va avec, forcément, je te chambre avec ça, mais, non, évidemment, tu n'en as rien à foutre d'une Ferrari. Je suis monté dans une Ferrari une fois, alors, elle était à l'arrêt, et ça a cassé un peu toute l'idée préconçue que j'avais au niveau des Ferrari, je me disais, c'est cool, parce que, tout petit, en fait, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais tout petit, je m'étais toujours dit, ah, ouais, plus tard, je veux une Ferrari, tu vois, c'est les rêves de gamins, mais vraiment gamins. Et après, quand je suis monté dans la vie d'adulte, j'ai mis mon derrière là-dedans, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est petit, je n'ai pas envie d'un truc comme ça, en plus, c'est hyper bas. Non, et puis, il faut le dire, pour ceux qui ont essayé, ce n'est pas si confortable que ça, c'est assez tactu, c'est des sportifs, en même temps, c'est normal, mais bon, voilà, et ce n'est pas une familiale, donc, deux enfants, ça va être un peu compliqué. Non, tu vas prendre quelque chose de plus. Les sièges auto, ça ne rentre pas, les sièges auto, ça ne rentre pas, exactement. Voilà, donc, on va finir par ce soir, programme Abondance qui est lancé depuis hier, c'est tout frais, le premier soin est offert, soin énergétique gratuit, collectif, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, vous y aurez accès tout de suite, et le samedi, ce samedi 16 décembre, il y aura une émission en direct avec Ivan Skyback, on vous invite à vous y connecter, où il va, justement, vous pourrez poser vos questions et il répondra directement. Ça, Alors, juste une précision, ce soin sur l'abondance, le premier soin, c'est un soin qui est audio, et en fait, ce soin audio, vous l'écoutez, c'est comme une méditation guidée, mais c'est une méditation qui va agir, donc moi, je mets vraiment des intentions, il y a des énergies qui descendent, qui viennent sur vous pendant ce soin, en fait, c'est vraiment un soin énergétique sous format audio, que vous pouvez télécharger, les soins énergétiques collectifs dont on a parlé, c'est quelque chose, c'est autre chose que vous pouvez trouver aussi, je te laisserai, tu as le lien, donc je te laisserai l'envoyer, c'est quelque chose auquel vous pouvez participer, il n'y a pas de live, c'est juste, je vous dis tel jour à telle heure, je balance la sauce, entre guillemets, donc c'est-à-dire, moi, je me mets en méditation, j'envoie un soin collectif à toutes les personnes qui veulent le recevoir, à ce moment-là, et les personnes peuvent le recevoir, donc c'est deux choses différentes, là, sur l'abondance, c'est un soin audio, et ce qui agit dans ce soin audio, il y a trois composantes, trois choses vibratoires, en fait, qui se superposent, il y a une musique vibratoire que j'ai faite composer spécialement pour ce soin, et qui encapsule mes propres vibrations, mes propres intentions, donc rien que la musique, c'est un soin en elle-même, par-dessus, il y a ma voix, qui elle-même est agissante, et par-dessus, il y a aussi mes intentions, donc qu'on n'entend pas, mais qui sont vraiment retranscrites, lorsque vous, et que vous pouvez sentir lorsque vous écoutez l'audio, donc bon, je suis allé un peu dans la technique, mais grosso modo, c'est un soin audio, je vous conseille vraiment d'expérimenter, non mais c'est bien ce que tu viens de dire, c'est la différence. En fait, je constate, j'ai eu plein, 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 plein de retours très très positifs. Merci à toi, alors on va, justement, la toute dernière question, qui es-tu, Yvan, parce qu'on ne t'a pas présenté, et surtout, 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 on présente ton travail, mais pas, comment toi, tu as justement, par quoi tu as commencé, ou par quoi est passé ton éveil ? Rapidement. alors, mon titre officiel, guérisseur et canal de lumière, bon, ça ne veut pas dire grand chose, enfin, si, ça veut tout dire, mais on va dire que c'est un petit peu poétique, et ça ne rentre pas dans les cases, dans les cases normales de la société. Moi, j'oeuvre pour aider les gens à s'éveiller, spirituellement, à s'ouvrir en conscience, à s'éveiller davantage, et je fais ça à travers deux choses, à travers des partages, donc, que je fais principalement sur YouTube, et à travers des soins énergétiques, ce qui est ma spécialité, donc, voilà, à travers des soins énergétiques qui vont justement libérer de blocages, de peurs, de doutes, de croignances limitantes, de mémoires, de karma, de plein de trucs, et ces choses, eh bien, ça va dans le sens de l'éveil, en fait, ça va dans le sens d'aider, enfin, voilà, je libère, j'allège les gens pour qu'ils puissent plus facilement monter spirituellement. Comment j'en suis venu là ? Je suis issu d'une famille complètement ordinaire qui n'est pas du tout dans la spiritualité telle qu'on en parle aujourd'hui, je suis issu d'une famille catho, mais sans, pas plus pratiquante que ça, mais simplement dans l'éducation catholique, c'était ça, la seule spiritualité, pour moi, ça voulait dire la religion, enfin, c'était la religion, ça n'existait pas autrement, et moi-même, je n'étais pas spécialement dedans, je suis quelqu'un de très pérataire et plutôt matheux, donc voilà, j'étais bon au maths, j'ai fait une école d'ingénieur, après, j'ai fait un autre diplôme dans le domaine du, enfin, dans le, j'ai fait un NIA, donc un master en administration des affaires, et après, j'ai bossé pendant 10 ans, je faisais du marketing de la stratégie, donc complètement, voilà, monde complètement ordinaire, je faisais du, voilà, marketing, stratégie, alors au début, j'ai fait ça pour une boîte, après, j'ai monté ma propre boîte, j'ai monté ma propre start-up et je commercialisais un réveil olfactif, un réveil connecté, donc c'est un réveil qui permet de réveiller les gens avec des parfums et qui en plus était un objet, un objet connecté, et puis, j'ai vécu pendant ce process deux choses qui me sont arrivées, deux expériences de sortie de corps en 2008 et puis en 2012 ou 13 et ces deux expériences de sortie de corps ont été, voilà, ça m'a marqué, il m'est arrivé des choses, j'ai compris des choses sur la spiritualité, j'ai compris qu'on était un, cette loi de l'unité, dont je parlais tout à l'heure, je l'ai expérimenté dans cette sortie hors du corps, je me suis vu aussi du plafond à un moment dans une expérience, j'ai vu mon corps, je me suis demandé si j'étais mort, j'ai eu accès à toute la connaissance de l'univers, il y a eu des choses qui se sont passées mais qui n'ont pas été suffisantes sur le moment pour faire émerger de quoi que ce soit, on va dire que c'était des graines qui ont été sonnées ces deux années. Et puis, à un moment, donc je suis dans cette, je vends des réveils connectés et je fais un burn-out, à un moment, je me dis, non mais ça ne va pas, je ne suis plus du tout, il y a un truc qui ne va pas, mon corps, il est en train de me lâcher, j'ai tout le temps, je me bloque tout le temps le dos, j'en peux plus, voilà, c'était vraiment, j'étais au fond du trou, j'ai vu un coach et puis, ça m'a un petit peu aidé à savoir un peu mieux ce que je voulais et puis je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aider les gens dans le réveil spirituel. Mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y avait quand même des intuitions qui venaient, il y avait des choses qui émergeaient mais ça ne voulait encore rien dire pour moi. Et après, je me suis, voilà, j'ai suivi différents stages, différentes formations dans des soins énergétiques, j'ai découvert le shamanisme et puis là, il y a eu des, il y a eu une grosse ouverture qui s'est produite quand j'ai commencé le shamanisme et quand j'ai commencé à pratiquer après des soins et puis après, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui. j'avais envie de partager tout ce que j'avais découvert, j'ai commencé ma chaîne YouTube et puis ensuite, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, à un moment, je parlais de shamanisme et de soins shamaniques, il y a des personnes qui m'ont demandé de leur faire des soins énergétiques. Et je me disais, tiens, ben oui, je suis en transition professionnelle, je ne gagne pas d'argent, je suis chez Pôle emploi, ça va devoir s'arrêter, il y a des gens qui sont prêts à me payer pour quelque chose qu'une compétence rare que je suis capable de faire, d'offrir. Donc, j'ai commencé, je me suis installé, installé entre guillemets parce que je fais les choses à distance vu que les gens me trouvent sur YouTube, ils ne sont pas forcément à un kilomètre à la ronde de chez moi. Mais au contraire, on fait profiter un maximum de monde. Ah bon ? Mais au contraire, tu en fais profiter un maximum de monde, c'est ça qui est bien. Exactement, alors c'était des soins individuels encore, et j'ai commencé à en faire. Et puis plus j'en faisais, plus il y a des choses qui se sont débloquées, plus il y a des intuitions qui sont venues, plus j'ai su m'écouter, que ce soit mon âme, que ce soit des guides, que ce soit les guides de la personne sur qui je fais un soin, etc. Donc plus en fait tout est devenu fluide, plus j'ai su faire les choses facilement. En fait, voilà, gros développement qui allait vite en fait, un gros développement spirituel. Et en fait, c'est rigolo parce que l'expérience professionnelle que j'ai quittée pour un burn-out, je faisais un réveil connecté et là, je suis toujours dans le réveil connecté, mais ce n'est pas le même réveil et ce n'est pas la même connexion, ça n'a rien à voir. Donc ça aussi, c'est un gros clin d'œil de la vie. C'est très rigolo de me dire que finalement, je suis toujours dans le réveil connecté. Tu as saisi les contrastes justement, les deux facettes de la vie, on peut dire, tu l'as expérimenté. Alors, c'est l'heure ici de... Voilà, ça a saturé, je pense, ça a exposé les oreilles et tout le monde. Je suis désolé. Voilà, c'est pour dire que vous pouvez... Alors, voilà, likez la page et puis aussi, vous abonner en cliquant la cloche et puis mettre un pouce bleu pour référencer la vidéo. Par contre, ce que je vais vous demander aussi, c'est de faire la même chose pour ceux qui ne... pour lequel ce n'est pas encore fait, évidemment, de faire la même chose chez la chaîne YouTube Divan Skybike. Si vous voulez vous abonner, eh bien, c'est simple, c'est gratuit. Ça aussi, c'est gratuit. C'est comme le premier soin, c'est pareil, c'est gratuit. Vous vous abonnez, vous faites comme moi et activez la petite cloche pour toutes les vidéos et vous serez comme ça de cette manière habitué, justement, à recevoir directement dès que Divan va publier des vidéos. Et donc, vous ne pouvez pas rater quelque chose. C'est impossible de rater une vidéo si vous faites ça. C'est ça qui est fabuleux. Et ça ne mange pas de pain. Vous allez pouvoir, justement, vous recevoir toutes ces vidéos. Et c'est bien, ça fera deux chaînes. Vous serez sur des studios et sur Skyback aussi, sur la chaîne d'Ivan. Merci beaucoup, Ivan, d'avoir partagé tout ça, de nous faire profiter de ton savoir, de ton expérience, de ton parcours et surtout de l'adapter à tous pour le bien de tous. Voilà, ça, c'est un égrégor que tu es en train de faire à ton niveau et à chaque fois, les rend grossissent. Et je crois que la planète ne s'en portira comme nous sommes les artisans de la lumière et les soldats seront à jour récompensés. Et on l'est déjà de par vos témoignages que l'on peut lire chez toi aussi. C'est juste ça qui est formidable. Oui, tout à fait. C'est ça, l'abondance qu'on a plus qu'évoquée ce soir, dont on a beaucoup parlé. C'est aussi ça, le fait de recevoir, ce n'est pas que des choses matérielles, encore une fois, mais ça peut être simplement le fait que les gens disent merci. Moi, ça me met dans une joie énorme quand je reçois tous ces messages de gratitude pour les soins que je donne ou pour d'autres choses ou pour les vidéos que je partage. Waouh, je trouve ça absolument génial. Et puis parfois, quand je sens que je manque un petit peu de forme, je vais me faire une petite cure, je vais lire les témoignages des personnes et là, ça me fait du bien, ça me remplit. Donc en fait, là aussi, on reçoit et je reçois beaucoup, énormément juste avec ça et je reçois aussi dans plein d'autres domaines, mais c'est juste formidable. Donc merci, merci beaucoup Didier pour ton invitation de ce soir, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, à très très bientôt et créez tout ça pour qu'il puisse se payer enfin ce genre de bolide bien qu'il n'en aura rien à faire. Vous verrez, ce sera une bonne blague, ça va bien embêter ça. Oui, un jour, je vais me compter chez toi avec. Juste. Mip, mip, tu vois que je vais te t'exercer. Ah, à cause de toi. On va faire ça. Merci Ivan pour tout ça. Vraiment, je te remercie. Namasté pour tout et puis à très très bientôt sur des studios.